Bonjour, je m'appelle Janice Rousier, je suis la directrice de la crèche Le Fil d'Ariane qui se trouve à Nevis-sur-Bard. Pour accepter au poste de directrice de crèche, il faut avoir soit un diplôme d'éducateur de jeunes enfants, soit péricultrice, infirmière. Après, ça dépend de la structure, si c'est municipal, privé, etc. Donc là, pour le coup, moi je suis éducatrice de jeunes enfants, donc depuis 2015. Il faut avoir trois ans d'expérience, dans certains endroits il faut en avoir cinq. Et comme il y a eu un nouveau décret, on peut sortir d'école de formation d'éducateurs de jeunes enfants et accéder directement à un poste de directrice de crèche. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance pendant cinq ans, avec des mères mineures de 15, de 13 à 18 ans, avec des parcours migratoires très très lourds. Puis je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas un poste de direction, puisque la protection de l'enfance c'est un domaine qui est assez lourd, assez difficile. Et puis je me sentais en capacité d'être dans un poste de direction, puisque j'aimais le travail d'équipe, je me sentais d'accompagner une équipe, de les valoriser professionnellement, parce que c'est une valeur qui compte en moi. Alors moi je suis très sensible à la valorisation de la pratique professionnelle. Donc du coup, mis à part le management à proprement parler, j'ai besoin d'avoir une équipe qui se sente en confiance, qui se sente valorisée dans ses missions, qui puissent se sentir portée, pour ensuite pouvoir mieux accompagner des enfants. En tout cas, c'est comme ça que moi je définis mon métier. Le management, au quotidien, parce qu'il en faut. Le rappel du cadre, parce que c'est nécessaire pour bien accompagner des enfants. Et puis une équipe qui se sente soutenue et valorisée dans ce qu'elle veut mettre en place. Être en contact avec des enfants, vraiment, ça reste le cœur de mon métier. Mais du fait de mon parcours, je suis également très sensible à la place qu'on fait aux familles. C'est pour ça qu'au sein de la crèche, on est dans du soutien à la parentalité, on essaye de mettre en place des cafés des parents. Donc le premier, ce sera au mois de mars. Et moi c'est quelque chose qui me porte, de pouvoir se dire, on accueille certes des enfants, mais on les accueille en faisant partie d'un noyau. Ils sont inscrits dans une famille. Et le but, c'est de les accompagner dans leur identité, dans la construction de leur identité. Mais la première identité, c'est celle de la famille. Donc du coup, il y a ce petit cheminement, ce petit lien. Et c'est vraiment ce qui me plaît, être en contact avec des enfants, voir que mon équipe épanouit dans ce qu'elle met en place, qu'ils sont libres et qu'ils prennent du plaisir à venir travailler. Ça pour moi, c'est très 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 important. La crèche, elle est vraiment dans un environnement assez particulier, donc ça c'est bien. À côté, on a les 33 hectares, c'est un éco-quartier. Effectivement, j'y habite, c'est indéniable, mais même la structure en soi, elle est magnifique. Et puis c'est un beau projet, une ouverture de crèche dans un nouveau quartier. Il y a tout à faire, beaucoup de choses qui sont en construction, beaucoup de mouvements aussi. Et c'était vraiment un choix pour le coup. J'ai eu la possibilité de travailler ailleurs, mais la ville de Nuit-sur-Marne, quand même, elle met énormément de choses en place pour les enfants. Il y a eu la nouvelle ludothèque, donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a des temps d'histoire pour les enfants à la médiathèque. Et je me disais, ça correspond à ce que moi j'imagine du métier de la petite enfance. Tourner vers le monde, s'ouvrir un petit peu, mettre en place des partenariats. Et c'est pour ça que j'ai choisi Nuit-sur-Marne.